Hey c'est Youtube, c'est Ultra ! Je sais que la méta n'était déjà pas super super appréciée parce que là il y avait Thalia, Lissandra qui s'avère être un gros problème pour le ladder étant donné que le deck, bah quasiment tout, a très très peu de mauvais match-up et du coup dicte la méta vachement fort parce qu'en plus tout le monde teste le deck. Les supposés counter se prennent 70% de défaite donc bah voilà les counter classiques qui détruisent les sites ne fonctionnent plus. C'est la fin de tout, tout explose en fait il y a trop de création de serviteurs de givre et surtout sable du temps permet tellement d'accélérer que bah désormais il n'y a vraiment plus moyen de les prendre de vitesse. Du coup bah soit vous jouez Demacia et vous avez installé une présence de board tellement grande que vous gagnez au moment où ils font leur combo. Soit vous jouez hyper agro genre Adigine ou Pirate pour vraiment les prendre de vitesse quoi. Soit vous jouez Viego parce que Viego fait suffisamment de stats et est capable de résister du coup sans compter qu'il a accès à vengeance pour limiter un peu la casse sur la grosse combo. Soit vous jouez du coup Ilaoi parce que Ilaoi fait des tentacules suffisamment grands que pour tanker que ce soit Ilaoi, Ionia ou Ilaoi, Demacia les deux fonctionnent. Soit vous jouez Monoshurima, soit vous ne jouez rien. Je viens de vous citer tous les mauvais match-up du deck. Il y a Ilaoi, il y a Bart Poppy genre mais même pas Scoot etc. Donc quand je dis Demacia il faut vous calmer. Donc les mauvais match-up du deck c'est genre Ilaoi, Monoshurima, Burnface et on parle uniquement de Adigine, les autres ne vont pas assez vite. Et Viego. Du coup avec Talia Lissandra qui domine la méta à ce point là, Monoshurima revient sur le devant de la scène. Pourquoi ? Parce que Monoshurima fait toujours super mal à Esquiet etc. Perd toujours les hyper agros certes mais explose quasiment tous les autres decks de la méta. Ça va Sivirakshan et je dirais qu'il a deux mauvais match-up qui sont quand même très méta. C'est Pantheon et c'est Aphelios. Voilà. Pantheon qui est un petit peu juste derrière Talia Lissandra parce que c'est even dans Talia Lissandra et ça va Aphelios, ça va Monoshurima. Ça perd juste les Esquiettes et les agros mais voilà. Lui aussi gagne tout le reste et donc vous avez un peu ces deux trois mastodontes avec Talia Lissandra, avec Aphelios Fizz, avec Pantheon. Qui gagnent tout le reste et qui sont caractérisés par un match-up plus ou moins even. La raison pour laquelle Talia Lissandra est au-dessus, c'est parce qu'il est genre à 53% dans Pantheon et 53% dans Aphelios, voilà. Mais globalement, c'est juste des decks qui battent tout le reste. Aphelios Fizz est plus résistant à l'agro, les deux autres le sont beaucoup moins. Mais l'agro, c'est pas hyper représentatif vu qu'Anijin a été fort joué dans les premiers jours et là maintenant est quand même beaucoup beaucoup moins joué. Donc, l'un dans l'autre dans l'autre, il n'y a pas beaucoup de diversité possible, il n'y a pas beaucoup de stratégie possible. L'équilibrage est à la rue, il y a clairement des cartes trop fortes en Talia Lissandra. Et le truc, c'est que Talia Lissandra perd une partie de ses games tout seul, toujours. Et ce n'est que des stats et donc parfois, vous savez, il y a des sorties complètement folichonnes d'autres decks qui viennent rouler dessus. Mais c'est pas normal qu'un Talia Lissandra batte un Skate, c'est pas normal qu'un Talia Lissandra batte un Scout. C'est pas normal qu'un Talia Lissandra explose Sivir. Donc, c'est très problématique là tout de suite, la situation de Talia Lissandra. Et je dirais que l'association du coup de ces trois decks au sommet, ce sont trois decks problématiques. Un deck représente le problème de la mécanique élue et de l'oiseau de Petricite, c'est Panthéon. L'autre deck représente le problème Lanterne. Et on a créé un problème en Talia Lissandra avec les Sables du Temps. Ce T6, c'est complètement dingue. Donc, effectivement, on a trois soucis. On a trois soucis, on a un clair Thierrin qui se dessine, qui est 30 km au-dessus des autres. Et les autres existent en fonction de leur viabilité contre Talia Lissandra principalement. Parce que les gens jouent ce qui est nouveau. Et Talia Lissandra, c'est nouveau. Panthéon, c'est pas nouveau. Aphelios Fizz, c'est moins nouveau. C'est quand même un peu novateur, disons. On l'a moins joué que Panthéon, ça a été moins méta pendant moins de saisons. Du coup, on le joue encore plus ou moins. Mais actuellement, ça spamme quand même beaucoup, beaucoup de Talia Lissandra. Il y a 9 à 10% de Talia Lissandra sur le ladder. Avec plus de 55% win rate, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et derrière, il faut vraiment descendre pour trouver les Yumi Panthéon. Ou descendre pour trouver les Fils Aphelios. Donc effectivement, bon, c'est pas la joie. Voilà, c'est pas la joie actuellement. En fait, soyons clairs, votre deck doit pouvoir gagner dans Talia Lissandra pour exister. Littéralement. Et ça nous mène à une méta très réduite. Très, très réduite. Il y a encore des gens qui testent des nouveaux trucs. Le patch, il n'est pas encore 100% figured out. Mais ouais. Et alors, vous allez avoir des trucs qui vont revenir comme Fizz Driven. Parce que ça bat Talia Lissandra. Parce que ça bat Panthéon. Parce que ça bat Aphelios Fizz. Même si le deck perd quasiment tout le reste, honnêtement. Mais c'est pas grave. C'est juste pas grave. Parce qu'il les bat tellement fort, en fait. Fizz Driven dans Aphelios Fizz, c'est un massacre. 75%. Contre Talia Lissandra, c'est au-dessus. C'est au-dessus de 60%. Contre Panthéon, c'est au-dessus de 60%. Enfin bref. C'est pas les decks qui sont difficiles à battre du tout. Mais c'est des decks qui profitent juste trop de la méta. On va voir si ça peut peut-être nous apporter un petit cycle. Mais j'y crois pas. Parce que quand je regarde le winrate en master, je vois Talia Lissandra qui continue de s'envoler. Alors que les gens sont supposément occupés à jouer des counters. Et si le winrate s'envole, genre le winrate, depuis le début du patch, c'est 54.7%. Le winrate en master, sur deux jours, c'est 55.7%. Donc c'est encore monté d'un pour cent. Alors que les gens jouent les counters en master. Du coup, bref. Tout ça pour dire que la situation de Talia Lissandra m'inquiète beaucoup. Je pense qu'on va se retrouver face à une situation tiers S. Parce que je vois pas les autres decks être capables de le contrer. En l'état, je vois vraiment pas de possibilité. Peut-être que quelqu'un aura une idée géniale. Honnêtement, j'espère. Parce que moi, ça me dérangerait beaucoup. Et bah oui, en attendant, du coup, on va devoir exister dans ce microcosme des decks qui peuvent battre Talia Lissandra. Les decks viegaux, les decks aggro, Pirate, Fizz Riven, pas Elise. Pirate, Fizz Riven et Anijin. Elise ne peut pas. Elise n'arrive pas à battre le deck. On a de rares decks Bard. Bard Zed et Yvonne. Bard Poppy gagne. Mais Bard Galio ne gagne pas, par exemple. Donc, même là-dessus, on est limité. Et on a vu que Bard Poppy, c'était vraiment pas la joie. Et puis, Dedeki Laoi. Voilà, Dedeki Laoi qui retourne le deck. Mais bon, vous pouvez jouer avec un certain nombre de Luxie Laoi, Jessie Laoi. Ah non, là j'invente des trucs. Jarvan, Il Laoi, pardon. Donc, ouais. Bref. Ça faisait trop longtemps. Ça faisait trop longtemps. On s'était trop amusé la saison passée. On s'était trop amusé la saison passée. Et avec tout ça, moi, ce que j'ai peur, c'est que Panthéon redescende en mine raid suffisamment bas pour qu'on ne le nerve pas. Genre, vous savez qu'Aphélios et Panthéon redescendent suffisamment en win rate pour que les gars soient en mode « Non mais, regardez, l'oiseau de Petricide, c'est pas problématique. La mécanique est lue, on s'en fout. Lanterne, c'est pas un souci. » Oh là là là, j'espère que je me trompe. Mais enfin bon, aujourd'hui, c'est Monochurima. Je me sentais juste vous donner une petite explication de ce qui se passe au niveau de la méta. Parce que, vu que ça change encore un petit peu, et puis surtout, vu que j'ai l'impression qu'on se dirige vers une grosse situation de tier S, eh bien, la méta va s'en faire sentir. S'il y a un gros tier S, les decks qui ne gagnent pas le gros tier S, qui a 10% win rate, ils n'existent pas. On l'a vu avec Arikennen, les decks qui ne pouvaient pas gagner contre Arikennen, c'était poubelle. Y compris Panthéon, qui à l'époque était le meilleur deck de loin, mais il y avait Arikennen qui lui mettait 20% win rate dans la tronche. Et on l'a vu au tournoi. Au tournoi, on a pu bannir Arikennen, et le deck le plus joué, c'était Panthéon. Donc, chaque fois qu'il y a un tier S, toute la méta warp autour de lui. A partir de là, je vais attendre de voir comment ça évolue avec le tier S qui se dessine actuellement. Mais enfin bon, toujours est-il, Monoshurima aujourd'hui. Alors pourquoi Monoshurima ? Parce que ça gagne contre Talia Lissandra. Et pourquoi ça gagne contre Talia Lissandra ? Parce que T8, vous avez littéralement un truc qui dit « Boub boub, j'ai gagné la game ». Et qu'avant le T8, vous avez de la destruction de site avec la naturalise des airs. Vous avez les sables mouvants pour empêcher ces trucs de venir vous mettre des dégâts avec la surpuissance. Et vous avez globalement de quoi faire survivre vos unités et l'ennuyer tout en activant votre wincon. Vous n'êtes vraiment pas obligé de, comment dire, vous n'êtes vraiment pas obligé de rush votre wincon. Vous allez gagner naturellement. Soit dit en passant, je pense que je vais faire ça pour respecter la méta dans laquelle on est. Je pense que je vais faire ça pour respecter la méta dans laquelle on est. Franchement, ouais. Ouais. Ouais, ouais, je pense que... Ouais. Je pense que je vais faire 3 naturalistes du désert pour respecter la méta dans laquelle on est. Parce que, ouais, c'est 10% du ladder. 10% du ladder où sans naturaliste, vous allez vous faire fumer. Parce qu'accessoirement, la naturaliste aide beaucoup. Si vous n'avez pas la naturaliste et qu'ils peuvent commit allègrement dans un site, ils peuvent vous battre. S'il y a 4 serviteurs des gardiens du givre, vous n'avez quand même pas la capacité défensive d'encaisser ça. Sur ce, c'est du Monochérima. C'est totalement classique. Le but est d'activer le disque solaire enfui. Pour en faire le disque solaire restauré, il a un compteur de 25. Et chaque fois qu'un transfiguré level up, son compteur descend. Donc, votre objectif, c'est de level up Azir. Votre objectif, c'est de level up Xerat. Et ensuite, au tour 8, avec un décompte naturel, le site sera activé. Donc, votre objectif, survivre jusqu'au tour 8, avoir Xerat et avoir Azir. Level up sur le terrain. C'est à peu près tout. C'est un deck combo, encore une fois. Et donc, vous avez vraiment la bataille des decks combo. On a carrément retiré la particule midrange de cette méta, en fait, si vous voulez. On a eu des midrange combos qui ont dominé le jeu pendant super longtemps. Mais là, Thalia Ziggs est tellement fort que Thalia Ziggs fume les midrange, en fait. Ce qui n'est pas censé arriver. Ce qui n'est pas censé arriver. Et du coup, Thalia Ziggs, Thalia Ziggs, pardon, Thalia Lissandra, j'ai l'apsus. Thalia Lissandra domine trop la méta. Trop, trop, trop la méta. Et casse un petit peu les règles du jeu au niveau de qu'est-ce que les combos battent. Et donc, vous avez vraiment Aphelios, c'est un deck combo. Vous avez Fizz Riven, c'est un deck combo. Vous avez Mono Shurima, c'est un deck combo. Les decks Viego, c'est somme toute des decks combo, mettons des guillemets. Mais bon, quand même un petit peu. Et Thalia Lissandra lui-même, c'est un deck combo. Vous avez vraiment une méta dominée par les decks combo. Où tout ce qui peut exister, c'est des hyper agros, mais avec des scores catastrophiques. Donc, voilà. C'est... Mais enfin, bon. Très bien. Écoutez. Un peu feels bad niveau méta. Mais on va voir ce que ça donne en ladder avec Mono Shurima. Et puis, bon, bah... C'est la vie, hein. C'est la vie. C'est pas la première fois. C'est pas la dernière fois qu'on aura une méta discutable. Puis je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui vont l'apprécier. J'espère. J'espère que le patch n'est pas loin. Mais non, franchement, autant la créa qui crée un serviteur de glace, c'était cool. Autant le sable du temps, je m'en serais bien passé. On est sur Talia Lissandra. Mais c'est toujours le souci. On en parlait même dans la vidéo d'hier. C'est que tous les decks qu'ils font sont feels bad. Tous les decks de Runeterra sont hyper feels bad quand vous jouez contre. Et du coup, tant qu'ils sont pas forts, c'est pas trop un souci. Mais dès qu'ils sont forts, ça rend le jeu assez insupportable. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors. C'est bien ça. Deep, c'est un peu plus lent. On a le disque solaire qui arrive immédiatement. On va pouvoir commencer le setup pour Azir. Parce que oui, il faut arriver à 13 pour Azir. Quand même, voilà. On a Azir et Xerat dans la main, donc on n'est pas mal. On n'est pas mal. Le rush est secondaire. Mais bon, si on peut lui mettre 5 PV, le forcer à claquer des créas, c'est toujours ça de pris. C'est jamais mauvais. Ouh là. Il joue Aligné-Lay dans ce deck-ci. Ah ouais. J'ai vu des choses. Très bien. Ok. Ok. Très bien. J'ai hésité sur l'ordre. Si c'est du sable, je peux surfer dessus. Super. On a une deuxième vulnérabilité ici. Et c'est ainsi que la vie renaît. Il va essayer de me rush sur le Maokai. Oh, attention ! Mais en soi, ça, ça ne me dérange pas trop parce que j'ai mes deux champions en main. Donc même s'il me rush sur le Maokai, c'est pas grave. J'aurai de toute façon... Même si Maokai level up, j'aurai l'activation de mes champions. Et j'aurai le deck de l'Empereur. J'aurai ce qu'il faut pour gagner la game. La vie commence par une petite graine. Ok. Le second scarabée, c'est un peu unlucky. Je vais pas gérer l'araignée. Ça lui permettrait juste de rusher. Donc déjà, rusher son Maokai, c'est ennuyant. Mais ce qui est le plus dangereux pour moi actuellement, c'est le fait qu'il rush les profondeurs. Il est à 20. J'ai envie d'essayer de tuer la 2-3 ici. Let's go ! Ça fera une grosse créature de moins à gérer. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Faites place aux pouces qui s'épanouissent. Euh... Ouais. Une grosse créature de moins à gérer. Bon, après, il y a cet inséissable qui va mettre des patates. J'ai de quoi protéger Xerad, donc je m'inquiète pas trop là-dessus. Pareil, au prochain tour, j'aurai Azir level-up. Et du coup, je m'inquiète pas trop trop. Par contre, voilà, les profondeurs. La C6 qui tape face gratos. Ça, ça me fait plus peur, ouais. Ça, ça me fait plus peur. Euh... Nautilus qui sortirait maintenant, ça me ferait plus peur. Même si, bon, la 3-1 peut rentrer en Nautilus, mais quand même. Ok, sauvetage, ça, je m'en fiche. S'il essaie de rush son Maokai, moi, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Là, il peut me Maokai, c'est déjà trop tard, en fait. J'ai déjà Azir en main. Et j'aurai 4 cartes, mais j'aurai le deck de l'Empereur. Donc j'aurai... Voilà, j'aurai un ajout. De l'or et de la gloire. Ok. Il règne avec sagesse et humilité. Il le sait désormais. Le Maokai va s'activer. Je vais garder le Dress-toi d'Azir, je pense. Je changerai ça que s'il me force à le changer. Après, je peux aussi mettre 2 Azir sur le terrain. Je peux faire Sablier sur Azir, Azir level up, et avoir 2 Azir sur le terrain pour la prochaine attaque. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Bon, après, si ce n'est pas nécessaire, let's go. Parce que là, du coup, oui, il y a le Maokai qui level up. J'ai 4 cartes qui sont des non-champions. Mais ce n'est pas plus gênant que ça, quoi. D'ailleurs, même à la fatigue, il ne va pas pouvoir me finir. C'est fun fact, mais à la fatigue, il ne me finira jamais. Je fais ça pour le bait. J'ai envie qu'il tente le Villefestin dans Azir ou la Fleur Spectrale dans Azir. Voilà. Hop. Et le petit Sablier dans Azir, comme prévu. Avec le Dress-toi d'Azir. Donc, avec le Azir, level up en plus. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Là, on va vraiment lui faire mal. Là, on va vraiment lui faire mal. Voilà. C'est l'heure des cinématiques. Accessoirement, il n'y a plus de mort, ça oblitaire. Mais bon, c'est un peu tard pour ne pas... Comment dire ? C'est un peu tard pour le côté... Oh, je n'active pas le Scarabée. Bon, un petit peu... Un petit peu useless. Let's go. Et c'est ainsi que la vie renaît. Ok. Il y a un taureau de gré en attaque avec eux, quand même. Donc là, il y a deux taureaux de gré en attaque. C'est assez impressionnant, quand même. Donc là, l'adversaire est mort. Ok. Là, il ne l'est plus, mais je peux... Rit de refus. Allons-y. Faisons Rit de refus en premier. Ah, ben c'est suffisant. Ok. Donc, une grosse attaque qui aurait été bien efficace. Grâce aux deux Azir. Donc ouais, Deep est joué, hein. Pareil, Deep est joué, même s'il est médiocre. Deep est joué, même s'il est médiocre. Quoi, 47% win rate, un truc genre un peu comme Jinani. C'est des decks qui sont joués, juste parce que les gens les aiment bien, mais qui ne sont pas très très forts. Pourtant, le match-up dans... Le match-up dans Monoshurima n'est pas si mauvais que ça, quoi. Le match-up dans Monoshurima n'est pas si mauvais que ça. Hum, ok. Ecosyléane... Oh, tiens. Ecosyléane, c'est pas celui que j'affronte le plus. J'avoue que je ne connais pas du tout le match-up Ecosyléane contre Monoshurima. Hum... J'ai envie de dire qu'il ne doit pas être positif pour Monoshurima, mais... Bon, là, ce que je vois, c'est que j'ai Xerath, et que c'est vrai qu'il n'y a pas de gestion de Xerath pour lui, mais bon, il y a juste la chronofracture. Si je n'ai pas un rite arcanique, je ne peux pas faire grand-chose, quoi. Ok. On va chercher les deux points de dégâts. On ne sait jamais. Il y a un Xyléane en face, immédiatement. C'est pas si grave que ça, parce que du coup, il remet des cartes dans son deck aussi, qui ne sont pas intéressantes. Du coup, ça peut... Ça peut diluer le Ecosyléane. Ça peut diluer tes chances de retrouver Ecosyléane. Ça, c'est un souci. Hum... Ah, défilage Tillurique, suivi de Xerath directement, bon. Je pense que le plan de jeu est assez clair, cette game. Ok. Il attaque même pas avec. Il n'a pas envie de les réduire. Et je vais pouvoir poser Xerath. Normalement, aucune chance qu'il se fasse tuer. Si jamais il se fait tuer, vraiment, bah... J'ai un deuxième Xerath avec le top deck. Bon, j'ai Sablier aussi. C'est loin d'être parfait. Mais... Regardez. Si tes prédictions sont exactes, le futur est prometteur. Hum hum. J'attends un peu avant d'entrer dedans, parce qu'il y a quand même l'Absolver. Il y a quand même l'Absolver qui existe. Marchons doucement. Par principe, vu que la carte est morte. Et là, du coup, il pourra avoir Echo. On est déjà T5, somme toute. C'est déjà relativement tardif pour Echo. Skateuse. Et du coup, on a Echo qui arrive juste derrière, normalement. C'est ça. Une grosse surprise. Ok. Donc là, si je fais Rite Arcanique, je le tue. Juste bam bam, au revoir Echo. Mais j'ai pas de site sur lequel le faire. Faut pas réfléchir. Faut pas réfléchir, faut le tuer. Faut le tuer avant qu'il puisse... Faut le tuer avant qu'il puisse retourner la game. Parce que Echo a le potentiel de retourner la game. Hum. En fait, s'il se fait raise à chaque fois par les chronofractures, ça va devenir ignoble. C'est ça dont j'ai peur, principalement. Maintenant, on a le Rite Arcanique de Xerath. Donc, on peut... Ok, Archiviste du Poste, ça a une chrono... Il y a une chronofracture en main, là, tout de suite. Il y a une chronofracture en main, là, tout de suite. Ça semble un petit peu évident. Bon, après, chronofracture, pour se rallier, c'est nul. Donc là, même s'il y a une chronofracture en main, il la joue pas, quoi. Ok, c'était pas chronofracture, tir mystique. Ça me va. Clairement, ça me va. J'ai même envie de s'habiller en Tic-7-2. C'est pas le meilleur play du monde, mais juste... Petit coup de pression. Petit coup de pression. Moi, j'aime bien les petits coups de pression, comme ça. J'aime bien les petits coups de pression, comme ça. Ok. Super. Parfait. Donc là, pour l'instant, on est chill. On rush pas. On sait qu'on a le... En fait, on sait qu'on a le deck de l'Empereur qui arrive dès qu'on trouve Azir. Donc pour l'instant, on est surtout... Parler et se faire entendre. Voilà la clé du pouvoir. Pour l'instant, on... On essaye d'empêcher principalement la chronofracture. Je voyais, bro. Je vais t'anéantir. Vous perturbez notre paix. Je l'ai volé à la loyade. Et comme on a le rythme de refus pour la chronofracture... On n'a pas trop besoin d'en faire plus. Ok. Pas de chronofracture au programme, du coup. Pas de chronofracture au programme. Je vais pouvoir faire le moins 4-0 là-dessus. Il n'y a pas l'étal, peu importe où il le fait. Il peut faire 5 dégâts supplémentaires, ce qui est probablement le play. Voilà. Mais même les 5 dégâts supplémentaires, on n'est pas mort. On n'est pas mort du tout. On va pouvoir faire la préparation antique. Trouver azir, avoir le disque de l'empereur et gagner la game. Let's go. Let's go, let's go, let's go. On a même le mana pour rythme de refus. Bon bah finalement, ça doit être un bon match-up. Finalement, ça doit être un bon match-up. Vous voyez qu'on arrive toujours à le level up au T8. C'est vraiment, le deck est constamment level up au T8. Il n'y aura jamais d'exception. Et maintenant, c'est trop tard. Pour la chronofracture, pour tout, maintenant, c'est trop tard. Parce que les Kraya ne meurent plus maintenant. Elles sont oblitérées au moment de mourir, donc elles ne sont pas ramenées par chronofracture. Si jamais vous aviez un doute, là, l'adversaire attend réellement pour rien. Il a littéralement perdu sur l'open attack. Et il n'y a aucune carte qui le sauve. Rien n'est plus exaltant que résoudre un mystère. Parce que regardez, du coup, si je fais ça maintenant, en fait, il n'y a pas de Kraya qui revient sur chronofracture, même s'il a trouvé chronofracture. Parfait. Parfait, parfait. Oh, calme-toi, quand même, calme-toi. Sans limite, je ne sais pas. Tu gagnais qu'Ozylian, quoi. Calme-toi un petit peu. Il ne se sent plus Xerath. Il ne se sent plus du tout. Ah, alors ça, ça risque d'être moins facile. Un bon gros deck overwell, mais il a enfin lâché Bard. Il a enfin arrêté de tenter les trucs avec Bard. Ce qui veut dire qu'il est beaucoup plus dangereux qu'avant. C'est dommage. Tu ne veux pas recommencer les trucs avec Bard, Recorex ? C'était fun. Le deck, il ne faisait rien. C'était facile à battre. Ok, on a quand même une bonne curve. Ce n'est pas la meilleure curve en anti-overwhelm, mais c'est une bonne curve. Disons que ça manque un peu d'un... Comment on appelle ça ? Ça manque un petit peu d'un... Quicksand, sable mouvant. Tellement de cartes avec le mot sable dans Churima qu'il ne faut pas se tromper. Sable mouvant, sable du temps, sable tourbillonnant. Ok. Genietti, vraiment. Vraiment, Genietti. Bon. Il ne s'en passe des choses. Ok. Il n'a pas overwhelm, lui. Il n'a pas overwhelm, tiens. Ok. Pas de passe ici. Il était ancien. Très bien. Je voulais la 5-4 pour mettre devant la 5-5. Plus de PV, plus tankier. Super. Super. Elle aura même tenu. Incroyable. Oh. Et let's go. On a déjà Xerath. Magnifique. Donc on a Xerath level up et Azir level up. Vous voyez, super tôt dans la game. Avec le petit nerf qu'il y a eu, que le décompte, c'est plus 10 rounds, c'est 9 rounds. Ce ne sera pas activé T7, ce qui était d'habitude, ce qu'on pouvait faire de mieux. Mais bon, T8, c'est bien aussi. J'ai la mana pour lui gâcher sa vie. J'ai la mana pour lui gâcher sa vie. Ok. Bah du coup, il a perdu. Ne nous m'entend pas. Ne nous m'entend pas. C'est terminé. C'est terminé pour la Myri-Correct ici. Attention ! Détruisez un site allié. Ouais. Ouais, ouais, ouais. GG. GG well played. Sans les quicksend, mais vraiment pas besoin pour le coup. Vraiment pas besoin. On a été en contrôle de A à Z. Son deck n'a pas très bien tourné. Ça n'avait pas l'air très impressionnant. Parce que pour le coup, on ne le bat même pas vraiment à la value avec la combo. On le battait carrément uniquement à la tempo. Et il s'en va avant les animations. Il a bien raison. Il a bien raison. Il a bien raison. Les animations qui durent une éternité pour une game qui est perdue à 100%. Bon. C'est plus épuisant qu'autre chose. Mais enfin, voilà. Vous voyez, je déroule. Je déroule beaucoup. Parce qu'il n'y a juste pas de deck qui viennent me chercher sur les faiblesses de Mono Shurima. Donc, Mono Shurima a des faiblesses. Ce n'est pas une situation comme Talia Lissandra. Mais franchement, si on ne va pas le chercher sur ses faiblesses, le deck est extrêmement fort. Ok. Ah ben, on retombe sur lui directement. Mais, terrible. Terrible, terrible. On va juste garder le surf fort Tellurique. On a un sable au mouvant cette fois. On n'a pas la curve de la dernière fois, par contre. On a échangé la curve contre sable au mouvant. Donc, est-ce que défensivement, tu peux jouer contre Fredjord ? Il va Myroll avec le Yeti 5-5, tout ça ? Waouh. Ok. Et du coup, là, il y a le Yeti 5-5 qui va drop ou je ne sais pas quoi. C'est terrible, cette histoire. Donc là, il y a les Yeti A8 qui vont drop de sa main et tout ? Non ? Ok. Ok. Bonne nouvelle. Ça a vraiment l'air nul. Ça a vraiment l'air des trucs catastrophiques qui jouent. Ok. Oh, le sable au mouvant, quoi. Sable au mouvant qui dit juste non. Ok. Je ne l'ai pas utilisé pour stopper la surpuissance. Parce que j'avais naturaliste et que de toute façon... Bon, après, je récupère un deuxième. Donc, never punish. Never punish. Et là, on va pouvoir tranquillement tuer les... Les jeunes Yeti, moi, ça ne me dérange pas s'ils topdeckent des Yeti furieux. Il n'a pas de pioche. Donc, s'ils topdeckent des 5-5 pour 1, bah... C'est, entre guillemets... C'est tout ce qui fera du tour, quoi. C'est tout ce qui fera du tour. Elles n'ont pas surpuissance, donc je peux les bloquer avec le dévot et le caillours. Donc, euh... Ouais, je suis rendu vitatif. J'ai l'impression que ça dilue plutôt la pioche des bonnes cartes. Autre chose. Hop ! Donc, le premier, il est là. Il vient du trappeur à voir au sang, en plus. Ok, sa joue évaluatrice. Mon dieu, quel deck... Euh... Est-ce que je fais ? Ouais, je vais faire ambassadrice dorée. Notre air est béni ! Je vais faire ambassadrice dorée. J'ai la mana pour. J'ai la mana pour. Euh... Hop ! Toujours pas très très gênant, hein. Toujours pas très très gênant. Et on a un Xerath quasiment level up. Hop ! On a un Xerath quasiment level up à juste poser. Et là, il pose des trucs, ça meurt. Il pose rien, ça meurt. Attends. Il est à combien du level up, Sion, là ? Parce qu'on est d'accord, il vient de m'offrir ce Sion en offrande. C'est une offrande, ce Sion. Il est à 8 du level up. Bah ouais. C'est une offrande, ce Sion. Mais qu'est-ce qu'il joue, Ricorex ? Qu'est-ce qu'il joue, Ricorex ? C'est ridicule. Très bien. Bon. Bah ouais. Un peu free farm, pour l'instant. Un peu free farm. Les decks n'ont pas beaucoup de répondants. Donc, bah écoutez, on les regarde dans les yeux. Et on attend. On les regarde dans les yeux et on attend. C'est tout. On. 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 Monsieur Rintera Monsieur Rintera C'est terrible du coup on voit tout l'arrière de ma scène Monsieur Rintera Que faites-vous ? Go home you are drunk Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le jeu il est tout cassé encore ? On parlait d'équilibrage Là je veux bien mais là c'est pas un problème D'équilibrage là si le jeu il est tout cassé Ah et ma game elle sait jouer ? Non ok Elle sait pas jouer bon Très bien tout est sous contrôle Tout est sous contrôle Vous savez très bien que quand on répète ça Deux fois de suite en ayant l'air stressé C'est que c'est vrai C'est bien évidemment vrai du coup Comme vous pouvez vous en douter Ok Ah bah let's go Rebelote contre Deep Ah ouais ça c'est vraiment parfait ça C'est vraiment parfait ça Ah et ça c'est une main Elle est parfaite aussi Même Préservarium Regardez vas-y 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 Ok Elle est vraiment bien cette main Elle est vraiment bien cette main Oh let's go Terrible Mais ça me dérange pas du tout Parce que c'est un tour Il se rapproche pas de la profondeur Tandis que moi Bah passivement A chaque tour je me rapproche de ma wincode Ah ok Si c'est du sable Je peux surfer dessus Jin 5-2 Qui est prêt à partir Si jamais Maokai Sors ce tour Donc si on peut voler un tour Comme ça Maokai Moi je prends Je vous ai dit Moi j'ai gagné la game au T8 Donc en fait Mon astuce Dans ce genre de match C'est pas de chercher A gagner plus vite C'est de chercher A le ralentir lui A le ralentir lui Comme c'est dommage Marchons doucement Ok Je voulais le site Pour la naturaliste Ok Double naturaliste On a Xerat Attention On a pas sablier On a ambassadrice Pour tenter d'aller chercher Azir Dommage 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 Donc oui Si je trouve pas Azir Là il y a une faiblesse Dans mon plan C'est vrai Pas de Azir Pas de sable mouvant Pas une situation idéale Clairement Piocher 15 cartes Ok Et en face Ça a compris aussi Que j'avais pas beaucoup De veilléité Il fallait se contenter De gérer De gérer mes cartes Il a raison On va faire de la place Ok Il me laisse lui mettre Si les gars Il a 5 manas Il n'y a pas de raison De ne pas poser Le Xerat Level up Les îles Seront purifiées Je n'ai rien dit Maintenant Il y a une raison Détruisez un site allié Blablabla Poup Clairement Maintenant Il y a une raison Ok Ride de Refune J'ai de quoi protéger Xerat Et ça s'arrête là Est-ce qu'il a un par-dessus bord Ici Ou est-ce que je peux tuer Si je pouvais tuer Les deux monstres marins Là ce serait une scène Vraiment S'il n'a pas de Ah Il l'a Dommage Ouais Du coup Là ma game Va être Quasiment Ingagnable En fait En fait Si je récupère Azir Je peux gagner Mais là Il y a un Otillus Setup Que je ne peux pas Remove Bon En plus Il a un monstre marins Gratos Pour bien En rajouter une couche Remplissez Leur poumon J'allais dire Respect Respect Père 6 dégâts Parce que tu respectes De toute façon Il faut attaquer avec tout Mais Oh Oh vas-y Oh Oh merci Oh le respect Ah j'aime Qu'on me respecte Autant de ça Alors si au quotidien On pouvait me respecter Comme ça Vraiment Ma vie serait parfaite Toujours pas d'azir On va prendre la pioche On est un peu désespéré Là par contre On est un peu désespéré Je ne vais pas faire genre Qu'on a quand même Beaucoup 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 De roux Mais Mais on a quand même Beaucoup 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 De roux C'est de ne rien trouver A ce stade-ci C'est un peu Un peu rude Je n'ai pas envie D'utiliser le rite arcanique Parce que je vais juste Remettre un xerrat Dans mon deck Or ma wincon C'est de trouver azir C'est tout Attirez-les dans les abysses Je n'ai pas d'autres wincon Pour ce deck Hop Hop Je vais te renverser Super Si je peux éviter De prendre 6 dégâts Je vais le faire Tentative de vengeance Sur Xerath Il y en a déjà utilisé une Il a déjà utilisé une vengeance Ok Ça s'est beaucoup excité Du côté de mon adversaire Mais j'ai un xerrat en main Donc effectivement Il a protégé son regard Des profondeurs Et c'est tout Du coup c'était cher Pour juste protéger Ah Ah ça coûte 2 My bad Bon le BM N'était pas nécessaire Par contre Ça ne grandit pas Tu sais Ok My bad Effectivement J'ai fait une erreur Euh Bah Ouais bon Bah malheureusement J'ai pas grand chose J'ai pas grand chose Qu'est-ce que je peux faire Ah oui Ah oui tiens vraiment Ça me tue 3 blockers C'est ça le soucis Ouais je peux pas l'accepter Je peux pas l'accepter Mais bon De toute façon Même si je trouvais Azir Première rota Là maintenant C'est un peu compliqué Encore xerrat Noyez-vous dans nos cris Ok J'arracherai le pouvoir au désert J'ai toujours pas de sablier Sur xerrat Donc en plus Très bien Il a trouvé ses deux trésors En 4 cartes Non franchement Tout va bien Tout va bien Easy Partageons les bienfaits de l'eau Easy Vraiment easy Ok Si il fait sauter ça C'est qu'il a autre chose Il va pas jouer autour de sablier Encore C'est ça Respecter le siro Et tout c'est bien fait Ok Surprenant comme play Si jamais il avait Pas de quoi tuer xerrat Du coup S'il avait une raison De retirer le spell shield Il a fait ça Pour jeter des cartes D'abord Ça servait à quelque chose Ouais Ok Il fait ça Juste pour jeter Les bonnes cartes Du coup C'est quoi le projet Je reste Parce que je suis Intrigué du projet Là en fait Je suis pas Ou alors Il a un dégafé Il me BM Depuis le début Ce serait pas surprenant Mais du coup T'as plus de devoreur Tu l'as fait Après les avoir discards Ah ouais Le projet Le projet Est un peu foireux Ok Donc t'as T'as approximativement Fait les seules plays Qui pouvaient te perdre La partie C'est pas grave Parce que le jeu A vraiment décidé De me punir Sur sa dernière game Mais Bon bah Pour quelqu'un Qui BM A ma première erreur Pour quelqu'un Qui VM A ma première erreur T'en as quand même Fait beaucoup 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 Des erreurs Bon Tant pis Y'a pas de karma Y'a pas de justice Mais ouais Effectivement Bon il faut quand même Trouver azir À un moment J'imagine que le deck Peut perdre comme ça Mais alors ne pas Trouver azir Sur 20 plus draw Avec un tuto Bon il y avait 3 azir Et 2 xerat dans le deck Au moment où j'ai Tuto un champion Aléatoire Donc déjà à ce moment là J'avais 60% de chance De le trouver Puis ensuite T'as chacune des draws Quoi T'as chacune des draws Plus le mulligan Sur lequel je dois regarder Donc ouais Ouais Y'a quelqu'un Qui me dit C'est dans les commentaires Qui me fait les pourcentages Quand En me disant que Entre guillemets J'arrive à sortir Des scénarios 10% Dans toutes les vidéos Bah ça continue Ça continue On est là On est là Mais c'est pas grave Sur ce Moi je vais vous laisser Néanmoins Mono Shurima est viable Mono Shurima est vraiment Pas mauvais Et Il va sans doute Revenir Pour contrer Lissandra Thalia Avec toujours Les mêmes faiblesses Qu'avant Ceci dire Il a des faiblesses Notamment à Panthéon Et c'est ce qui permet A Panthéon De se maintenir En fait C'est que du coup Panthéon Ok il est even Dans Thalia et Lissandra Mais il bat Aphelios Fizz Il bat Les Mono Shurima Il bat Un petit peu Tout le monde En fait Panthéon se maintient Juste parce qu'il est fort Thalia se maintient Juste parce qu'elle est forte Aphelios Fizz Pareil Et la plupart des autres decks C'est parce qu'ils ont des bons matchups Dans X ou Y Qui leur permettent De remonter un petit peu Vers le sommet Voilà Passez une bonne journée tout le monde On se retrouve la prochaine fois C'était Ultra Ciao